Bonjour à toi chers spectateurs, Death Wish d'Eli Roth était un film qui tenait énormément à coeur à Joe Carnahan qui n'a pas réussi à l'amener jusqu'au bout. Il a pu écrire le scénario mais finalement c'est entre les mains d'Eli Roth que le projet voit donc le jour. C'est un film qui marinait pourtant entre les mains du scénariste et réalisateur américain depuis un bon petit moment. Et j'aurais qu'un seul mot, ça fait chier. Le résumé pour faire simple, Paul est un bon père, un bon mari et un docteur hors normes dans la ville de Chicago pourtant ravagé par le crime et l'horreur. Alors que tout va bien, un soir, alors qu'il est de service, sa femme et sa fille vont être attaqués par un groupe de cambrioleurs qui risquent de faire l'erreur de leur vie. Parce que, comment vous dire, il y avait tout pour faire un grand film. Joe Carnahan à l'écriture, Eli Roth à la mise en scène, une liberté artistique qui avait l'air d'être totale, un Bruce Willis qui avait l'air de vouloir renouer avec une espèce d'image badass mais en même temps humaine. Alors pourquoi c'est aussi moyen ? C'est dingue mais le film est à peine passable quoi. Tu ressors du long métrage, tu te dis, ok, c'est divertissant. Mais c'est pas ce qu'on attend de ce genre de film. On attend pas un film divertissant, on attend un film coup de poids, on attend un film choc, on attend un film qui soit ancré dans l'Amérique actuelle, on attend un long métrage qui nous mette face à une réalité mais qui va à l'encontre de tout ce qu'on devrait comprendre et de tout ce qu'on devrait attendre de ce genre de film. Alors pourquoi ça n'est pas le cas ? Pourquoi c'est aussi fade et finalement très éloigné en fait du film avec Charles Branson ? En son temps, le premier long métrage fut une vraie bombe, considérée par beaucoup comme une oeuvre visionnaire, un métrage aussi brut que parfait dans un sens, qui reste encore à ce jour une oeuvre vivement critiquée par certains et idolâtrée par d'autres, la considérant comme un monument d'action et de suspense. Malheureusement pour nous, ce n'est pas du tout ce que vise ce cher Eli Roth qui, loin de délaisser son style habituel, l'édulcore un peu pour un instant de cinéma qui laisse un peu le spectateur de marbre tout en réussissant à créer ce que je nommais donc en préambule, un malheureux divertissement qui aurait pu être une grande oeuvre de cinéma moderne. En termes d'écriture donc, comme je le disais, c'est Joe Carnahan qui s'est emparé du bouquin de Brian Garfield, qui l'a remanié à sa sauce et c'est dingue en fait, mais il y a des moments dans le long métrage où l'écriture est fulgurante, où il y a de vrais instants où on sent que Carnahan s'est emparé du bouquin et a décidé d'en faire un pamphlet sur la violence et la justice qu'un homme peut ou doit se donner. C'est hyper intense, c'est hyper fin par moment. Mais punaise, qu'est-ce que c'est fade ! C'est juste fade parce qu'on sent qu'il y a eu des recoupes d'écriture violentes qui ont détruit le matériel de Carnahan. A mon avis, si Carnahan s'en était emparé, je pense qu'on aurait eu un espèce de film hyper actuel, vorace comme ce n'est pas possible en termes de critique et de cynisme américain. Ça aurait été une oeuvre visionnaire. Manque de peau, on est juste face à un long métrage qui par moment a quelques fulgurances d'écriture, par instant a quelques dialogues un peu coup de poing, a une certaine profondeur presque proche d'un Paul Verhoeven. C'est impressionnant, mais la place qu'ont les médias dans ce film rappelle énormément Robocop au Total Recall. Mais c'est là, c'est vague, ça donne une idée, ça apporte une impression. Mais il y a l'âme de Carnahan, pour faire simple, mais il n'y a pas le corps de son cinéma. En s'emparant pourtant de ce matériel, on aurait pu espérer beaucoup de choses de la part de Joe Carnahan. Un film politique ? Une oeuvre ambitieuse et puissante ? Bref, tout ce que le long métrage n'est que vaguement finalement. C'est en cela que l'on peut dire que le scénario est donc assez pauvre. En soi, on peut clairement regretter cela, puisque malgré tous ses défauts, il se dégage d'une sève extrêmement intense et violente d'un scénario qui semblait receler en lui, un film vertigineux. Mais comme souvent dans ce genre de cas, la sève est là, mais le cœur donne moins d'impact. Et on sent que Carnahan a compris qu'il ne pourrait pas mettre en scène ce film, et donc délaisse un peu l'écriture pour se contenter d'être vague et finalement peu profond. En termes de mise en scène, si vous suivez un petit peu cette chaîne, je suis fan d'Ellaï Ruff. Knock Knock était un coup de poing. Green Inferno est hyper intéressant. Léo Stel, que dire ? Cabine Fever, mais alors là, il n'est pas vraiment là. Ce n'est pas qu'il soit absent non plus. C'est juste qu'on a la sensation qu'il y a Ruff, et qu'au milieu, il s'est un peu perdu parce que c'était genre, il réalisait le film, mais on ne lui a pas laissé la main libre. C'est très bizarre. Je pense pourtant qu'il a eu la main libre sur ce long métrage, qu'on ne lui a pas non plus complètement fermé les portes, même si MGM est quand même connu pour laisser peu de liberté aux auteurs. Hashtag José Padilla sur Robocop. Mais on aurait pu tout de même s'attendre à un long métrage qui avait quelque chose de charnier, de puissant, d'intense. Et en fait, Ruff est très, 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 très en dessous de ce qu'il a été capable de livrer dans le genre. C'est un film d'action qui n'a pas vraiment de grand moment de montage, qui est loin d'être hyper intense dans sa structure et sa composition du cadre, qui par moment tente des choses avec quelques idées de plan séquence, notamment ce plan séquence d'exploration de l'hôpital. Mais sinon, la plupart du temps, il faut bien avouer que le film est très fade, ne porte pas grand-chose d'extraordinaire, a une émotion terriblement plate. En fait, c'est tout ce que Eli Roth avait de travers dans la plupart de ses autres métrages, mais que le style et le côté un peu cynique de son esprit cinématographique arrivaient à combler. Mais là, c'est pas le cas. Ce n'est pas que Ruff soit mauvais, bien au contraire. C'est simplement que l'on a la sensation qu'il délaisse un peu son style pour ne pas être totalement en roue libre. Mais étrangement, à côté de cela, ce sont les moments où il renoue avec l'essence même de son cinéma qui donnent à ce métrage une vraie intensité. Le second degré, le jeu avec les situations, les instants de flottement, on ne sait pas encore si la séquence doit basculer. Tout cela est à l'origine de la force et de la forme du film. Et c'est dans cette direction que l'on aurait aimé voir un tout beaucoup plus personnel et peut-être donc un peu moins divertissant. Alors, en termes de casting, je sens que je ne vais pas me faire des potes. Parce qu'il y a un film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelait Death Sentence, réalisé par James Wan avec Kevin Bacon. Où on était à peu près sur le même genre. D'ailleurs, c'était un hommage à un justicier dans la ville. Ça, à aucun moment, ce n'était caché. Elisabeth Chou et Vincent Donofrio, pour ne citer qu'eux dans les rôles secondaires, sont, je trouve, les plus marquants parce que Elisabeth Chou a une carrure qui, pour moi, est aussi immense que les films dans lesquels elle a joué. Et Vincent Donofrio joue très très bien le frangin, malgré le fait que ce soit un acteur qui soit un peu trop cantonné à des seconds rôles, alors que c'est quand même le mec qui a campé baleine dans Full Metal Jacket. Mais Bruce Willis n'a rien à faire dans ce film parce que Bruce Willis ne représente que la moitié du long métrage. Bruce Willis est le vengeur masqué. Bruce Willis n'est pas le père de famille touchant et aimant qu'il va, à un moment, ne pas pouvoir s'empêcher de devenir un justicier. Kevin Bacon avait cette gueule, Bruce Willis ne l'a pas. Il n'est pas mauvais, mais il n'a pas sa place, tout simplement. Car en comparaison, Bacon chez One avait une vraie gueule de père. Ici, Willis a tout de suite la gueule du vengeur et pas assez de l'homme de famille, ce qui rend un peu crédible la première partie là où il dépote dans la deuxième. Au final, Death Wish, c'est une assez grosse déception sans être non plus un mauvais film. C'est un film qui est sur la corde raide parce que constamment, on se dit qu'il y a un potentiel de fou qui ne l'est pas exploité. T'as Eli Roth à la mise en scène, il est fadasse et il n'ose pas non plus être trop trashoui. T'as Joe Carnall à l'écriture, il y a une profondeur scénaristique qui est digne d'un Paul Verhoeven et digne d'un long métrage des années 80, mais il n'y a pas le teneur critique et cynique qui pourrait être essentiel à une œuvre qui veut s'ancrer dans l'époque dans laquelle on vit. Et on a Bruce Willis qui fonctionne en mode Bruce Willis. mais qui en mode touchant et périmant n'a pas d'impact du tout. En fait, Death Wish, Deli Roth est ce genre de long métrage duquel on ressort avec le cul bien calé entre deux chaises et où on ne sait pas du tout quoi en penser. Donc moi, je ne sais pas quoi vous dire. Si vous êtes fan de Deli Roth ou de Joe Carnan, tentez l'expérience, mais à mon avis, vous risquez de sortir déçu. Si vous avez juste envie de voir un petit vigilante comme ça qui sort un petit peu de nulle part, tentez le coup. Mais alors là, je vous laisse totalement libre parce que même moi, je suis complètement paumé devant ce film. À plus.